Amis de la masse et des nouvelles études, la nouvelle étude, alors c'est pas vraiment une étude, c'est une review, mais c'est une review un truc dont j'avais jamais entendu parler, alors je sais toi sûrement, mais moi non, et ce qui est marrant c'est que, alors je vais pas tout lire parce que c'est long, mais on retombe sur un sujet dont je t'ai déjà parlé, on verra. Alors, traçage des vitamines sur la longue voie non codante du transcriptome, régulation vitaminique des... alors on verra ce que c'est, elle, machin, j'avais cherché sur Wikipédia parce que c'est la première fois que j'entends ce truc là, un ARN non long, un ARN long non codant, c'est ça, donc régulation vitaminique des ARN long non codant, donc qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Généralement définit comme étant un transcript, transcrite, d'une longueur supérieure ou égale à 200 nucléotides, alors eux ils disent 500, mais je suis prêt à tout entendre, moi, tu me connais, et qui ne codent pas une protéine, ou plus précisément, qui n'a pas de cadre de lecture ouvert comparable à celui des ARN messagers. Bon, ça te parmi pas beaucoup plus, à vrai dire, mais bon. Une révélation majeure, t'imagines, on était passé à côté, des études biologiques à l'échelle du génome dans l'ère post-génomique a été que les deux tiers des gènes humains ne codent pas pour des protéines. La majorité des transcripts d'ARN non codants chez l'homme sont de longues molécules d'ARN non codants, donc le machin dont on vient de te parler là. Donc ARN long non codant, je sais pas si la traduction elle est, mais visiblement le nom en français c'est ça, ARN long non codant. Des transcripts régulateurs non codants pour les protéines avec des tailles supérieures à 500 nucléotides. Donc tu vois, Wikipédia dit 200, allez je le fais à 300, hein. Bon, j'en sais rien. Alors les machins sont impliqués dans presque tous les aspects de la physiologie cellulaire, jouant un rôle régulateur fondamental à la fois dans les cellules normales et dans les maladies. En conséquence, ils sont fonctionnellement liés à de multiples maladies humaines, du cancer, aux troubles auto-immunes, inflammatoires et neurologiques. De nombreuses affections de maladies humaines découlent d'interactions gènes-environnement. A cet égard, de nombreux rapports démontrent que l'apport de nutriments spécifiques et essentiels, notamment les vitamines, donc c'est notre sujet aujourd'hui, façonne notre transcriptome avec des impacts correspondants sur la santé. Les vitamines commandent une vaste gamme d'activités biologiques agissant comme coenzymes, antioxydants, hormones. Alors ça, c'est surtout notre... Tu l'as reconnu celle-là ? C'est surtout la vitamine D. Peut-être la vitamine A qui agit comme une hormone, je sais pas. Tu me corrigeras si je dis des bêtises. Et si j'en oublie une, tu le mettra aussi. Et régulant la prolifération et la coagulation cellulaire. De nombreuses preuves suggèrent que les vitamines et les ARN longs non codants sont interconnectés via plusieurs axes de régulation. Ce type d'interaction est attendu puisque l'ARN long non codant a été impliqué dans la détection de l'environnement chez les eucaryotes. Déjà, je comprends plus rien. Conceptuellement similaire aux riboswitches et aux autres ARN qui agissent comme des capteurs moléculaires chez les procaryotes. T'inquiète pas, c'est pas grave. Dans cette revue, c'est ce qui est plus intéressant, nous résumons la littérature évaluée par des pairs à ce jour qui a rapporté des liens fonctionnels spécifiques entre les vitamines et les ARN longs non codants en mettant l'accent sur les modèles mammifères et humains tout en fournissant un bref aperçu de la source du métabolisme et de la fonction des vitamines les plus importantes fréquemment étudiées dans le contexte des mécanismes. Bon, ça c'est un peu du charabia, mais c'est pas là où je voulais en venir. Ils en parlent. Alors, tu liras, tu liras, tu liras, si ça t'intéresse. Mais je voulais en venir à un endroit qui m'a fait... Ah, alors j'étais un peu plus loin après. Nous avons, alors, comment, c'est ce qu'il dit dans cette revue, nous avons pour objectif de résumer la littérature contemporaine évaluée par les pairs qui identifiaient des liens fonctionnels spécifiques entre les vitamines et les ARN longs non codants chez l'homme ou chez les modèles mammifères. Nous avons d'abord fourni un bref aperçu de la source du métabolisme, ça on l'a déjà dit. Nous avons ensuite compilé et discuté les recherches disponibles en mettant en évidence les liens éventuels entre les vitamines et les ARN longs non codants. À notre connaissance, il s'agit de la première revue, donc t'imagines, on est à la pointe, qui a profilé de manière exhaustive la co-contribution des ARN longs non codants et de plusieurs vitamines aux voies communes au-delà de la voie vitamine D, ça c'est son récepteur, qui fait l'objet d'études publiées, enfin d'études antérieures, mais c'est pas ça que je voulais en venir, donc tu diras si ça t'intéresse. Mais tu vois, vitamine D est son récepteur de la vitamine D, on en a déjà parlé, et on avait mis en parallèle les récepteurs à la vitamine D et les récepteurs aux androgènes. Donc, où c'est que j'ai trouvé ? Alors, les interactions entre la vitamine D, donc vitamine, le récepteur et les AR, machin, ont été évaluées dans un contexte pathologique, notamment le cancer, les troubles neuropsychiatriques et la maladie coronarienne. Les preuves des relations fonctionnelles spécifiques entre vitamine D, le récepteur à la vitamine D et les ARN longs non codants sont résumées dans le tableau 2. Mais si t'as un médecin qui te dit « Mais pourquoi vous prenez des vitamines ? » C'est à cause, tu leur dis, c'est à cause des relations fonctionnelles spécifiques entre la vitamine D, son récepteur et les ARN longs non codants. D'après moi, il te fera plus chier. Enfin, je dis ça comme ça. Alors, pas un médecin français. Ah ben non. Non, non, c'est un médecin américain, par exemple. Notamment, le rôle protecteur de la vitamine D contre le cancer du sein par les voies médiées par les ARN longs non codants a été élucidé en détail. Donc, tu liras 19 et 20. Ça raconte quoi, 19 et 20 ? Nouvelle perspective sur la régulation du cancer du sein 2021. La vitamine D peut protéger contre le cancer du sein grâce à la régulation des ARN longs non codants par la signalisation. Donc ça, on en reparlera un tout petit peu. Nous avons fourni ici une mise à jour des recherches en cours et extrait les principaux axes de régulation avec la vitamine D, récepteur de la vitamine D et les ARN longs non codants, comme un tableau de plus. Nous considérons le fait que, bien que la vitamine D et le récepteur à la vitamine D soient connus comme de fidèles partenaires classiques, l'un ou l'autre, c'est ça qui est important, on en a déjà parlé, tu te souviens, l'un ou l'autre peut moduler les activités intracellulaires via d'autres voies, indépendamment l'un de l'autre. Donc ça te rappelle ce qu'on a dit sur les récepteurs aux androgènes. C'est plus important d'avoir des récepteurs que de la testostérone et le récepteur peut s'activer tout seul. Et tu vois, visiblement, c'est ce qui arrive aussi aux récepteurs de la vitamine D. C'est l'aspect que je voulais... Par conséquent, nous avons séparé les études entre celles qui étudiaient uniquement l'effet du traitement à l'hormone vitamine D, celles qui se concentraient sur le récepteur lui-même par induction ou évaluation de l'expression génique et celles qui évaluaient conjointement l'effet de la vitamine hormone D et du récepteur en même temps. Donc tu liras le reste, si ça te passionne. Ils parlent de la vitamine K, la vitamine K et E, E et K plutôt, là. Groupe de vitamine D. Mais c'est assez long, donc si ça te passionne, et si tant... Je vais lire rapidement s'il y a des trucs intéressants. Mais voilà, comme ça, t'as de la lecture. Pour le week-end.